Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, vidéo coup de gueule. Voilà, je vais juste m'exprimer. Alors je vais espérer ne blesser, ne vexer personne. Je pense pas que ça soit... c'est pas mon but. Voilà, c'est pas ce que je souhaite faire. Après je vais juste partager mon opinion, ma façon de penser. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, ça plaît pas. Peut-être que ça fera réfléchir sur certaines choses, etc. Et puis de toute façon je fais ces vidéos-là pour m'exprimer. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc sujet du jour, j'aimerais bien qu'on arrête de comparer les cancers. Donc deux choses, c'est j'aimerais bien que les femmes entre elles qui ont un cancer, pas un mot, qui ont un cancer, arrêtent de se comparer entre elles. Et que les autres, que l'entourage, arrêtent de comparer différentes personnes qui connaissent qui ont un cancer. Donc on va faire la première partie du truc. Je vois pas l'intérêt de comparer son cancer à celui de la copine, à celui de la voisine, à celui d'une personne qu'on vient de rencontrer. À savoir qui a le plus méchant cancer, qui a le cancer le plus agressif, qui a le plus, je sais pas... On dirait que c'est un concours de qui fait pipi le plus loin. Je veux dire, et si on gagne ce concours, on gagne quoi ? Je veux dire, c'est quoi le but d'avoir le cancer le plus grave ? Moi vraiment, si je dois choisir, à ce concours, je préfère perdre. Donnez-moi un tout petit cancer ridicule. Je préfère ça à un gros truc dans lequel je risque ma vie. Non mais c'est quoi ? Si on a le cancer le plus grave, on a le droit de plus se plaindre, on a le droit de plus souffrir. Ou ça légitime le fait qu'on soit fatigué, le fait qu'on soit triste, le fait qu'on a envie d'envoyer chier les gens. Alors déjà, perso, j'ai une grande philosophie, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc pour moi, on a le droit de se plaindre, même si on a un rhume. Voilà, on a le droit de se plaindre parce qu'on a eu une mauvaise journée, on a le droit de se plaindre parce qu'on a attaché notre t-shirt préféré, etc. Donc à partir du moment où vous avez le cancer, vous avez le droit de vous plaindre. Après on est d'accord, tout est dans l'art et la manière de le faire. Tout est dans la répétition et dans le fait d'essayer d'éviter d'épuiser son entourage là-dessus. Parce que sinon, votre entourage va finir par s'étioler, s'étioler, s'étioler. Et certes, vous pourrez vous plaindre, mais vous serez toute seule avec vous-même. Après, chacun fait les choses comme il veut et comme il peut et comme il le sent au moment donné. Ça, je pense qu'on fait tous au mieux dans ces périodes compliquées et avoir un cancer, c'est loin d'être évident. Donc je pense qu'on fait au mieux comme on peut. Et c'est déjà pas si mal que ça. Mais vraiment, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est assez impressionnant. Si vous rencontrez quelqu'un en chimio, machin, etc. Je vous dis, en chimio, ça peut être en radiothérapie, n'importe où, dans un lieu de soin pour un cancer. Et il y a des personnes qui, d'emblée, se sentent obligées de vous dire qu'elles, elles ont eu un cancer agressif. Qu'elles, elles ont eu quelque chose de vraiment méchant. Qu'elles, c'était vraiment quelque chose de grave. Et puis, les personnes adorent du coup vous sentir le grade de leur cancer, le machin, etc. Ouais. Et ? Alors voilà, moi je vais vous faire deux présentations différentes de mon cancer. Vraiment, c'est moi, c'est mon cancer, quoi qu'il arrive. En général, on me demande, ah t'as quoi ? Bah du coup, moi j'ai un cancer du sein inflammatoire. C'est vrai que souvent, je précise qu'il est inflammatoire. Parce qu'en fait, c'était vraiment le cas. J'avais vraiment, ça a été devenu énorme, etc. Et que c'est un cancer du sein pas trop connu, ou des fois qu'on pense pas forcément et qui touche particulièrement les jeunes femmes. Donc c'est vrai que c'est un peu mon côté de, même si vous êtes jeune, pensez à vous surveiller, on sait jamais, ne passez pas forcément par la même étape que moi. Ça serait chouette dans votre vie. Donc voilà, et c'est vrai que c'est assez drôle. Et ma maman me disait, ouais, le côté inflammatoire, on a l'impression, limite que le cancer, il est un peu plus gentil. Parce qu'une inflammation, on peut avoir une inflammation de plein de choses diverses et variées. On a tous pris des anti-inflammatoires dans notre vie, à un moment ou à un autre. Voilà. Et donc, ça c'est mon cancer, je peux aussi vous le formuler autrement. Il s'avère que je suis en soin pour un adénocarcinome canalaire infiltrant de grade 3. Voilà, déjà, ça pose le constat. Ma tumeur, c'était une T4, elle faisait 8 cm au final quand on m'a opéré. C'est-à-dire qu'en 21 jours, ma tumeur a doublé de volume, elle est passée de 4 à 8 cm. Et que j'ai eu une atteinte ganglionaire axillaire. Donc, si je vous dis que j'ai un adénocarcinome canalaire infiltrant de grade 3, et qu'il était, donc, si en 20 jours, il a doublé de volume, on va dire plutôt agressif, parce que les gens vont dire, moi j'ai eu un cancer agressif, donc il était plutôt agressif, là j'ai le droit de me plaindre, c'est-à-dire que là j'ai le droit de pleurer pendant combien de temps ? J'ai le droit de dire que la vie est injuste pendant combien de temps ? Voilà. Si je vous précise aussi que du coup, j'ai eu mon cancer à 30 ans, que j'avais pas d'enfant, et qu'avec la rapidité avec laquelle il évoluait, on n'a pas pu me faire une conservation d'ovocyte. Voilà, parce que c'était pas indiqué, parce qu'il fallait me mettre sous chimio pendant 4 heures au plus vite, donc un jour plus tard, que faire une conservation d'ovocyte, il faut au minimum 3 semaines de traitement hormonaux, hormonal, de traitement hormonal, au pluriel comme vous voulez, pour pouvoir ensuite faire les prélèvements, et que mon oncologue n'a pas jugé ça utile, parce que justement, vu l'évolution que ça avait déjà eu en 21 jours, c'est dit, 21 jours plus tard, à combien de métastases sera-t-on ? Là, j'ai le droit de me plaindre, mais si je vous dis coucou, j'ai juste un cancer du sein, là c'est peanuts ? Voilà, donc ça, je trouve ça assez impressionnant, ce côté de devoir revendiquer, donc vous avez peut-être l'impression que là c'est ce que je viens de faire dans cette vidéo, mais en fait non, de revendiquer, genre, l'agressivité, ou le grade de son cancer, il y en a beaucoup qui aiment bien vous dire le grade du cancer, moi au départ je me sentais démunie, parce qu'on m'avait dit, ouais vous avez un cancer de type inflammatoire, c'était la seule chose que j'avais retenue, j'étais en train de me dire, mais comment ça se fait qu'elles connaissent tous leur grade, comment ça se fait que ceci, que cela, et que moi non, du coup, non, un cancer, voilà, donc je pense que c'est aussi quelque part pour légitimer un peu toute la souffrance, ce qui est ressenti, ou se dire que voilà, que c'est normal qu'on soit en souffrance, et oui c'est normal d'être en souffrance, mais n'importe quoi, j'ai envie de vous dire, vous êtes en soin pour un cancer, c'est pas très agréable, ça fait penser à sa propre mortalité, finalité, c'est tous les traitements, on sait bien que ça va avoir des effets plus ou moins, pas sympas, plus ou moins difficiles à supporter, ça remet plein de choses en perspective, je veux dire, voilà, donc oui, et objectivement, il y a des cancers qui sont considérés comme plus graves que d'autres, oui, objectivement, il y a des cancers qui sont considérés comme plus agressifs que d'autres, mais je ne vois pas l'intérêt de faire ce concours-là, c'est-à-dire que si vous survivez à un cancer plus agressif, vous avez plus de mérite, je ne sais pas, c'est une course au mérite, une course à la reconnaissance, je pense que c'est quelque chose qui est fait de façon très inconsciente, et que c'est pour se protéger soi-même, les personnes qui ont ce type de réflexion-là, je veux dire, je ne pense pas que ça soit dans le but d'écraser les autres, mais j'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt déjà, j'ai du mal à avoir l'intérêt de se comparer aux autres en règle générale, parce que je trouve que c'est très mauvais pour l'image de soi, et très nocif, je l'ai fait pendant des années et des années, j'essaye d'arrêter de le faire, et franchement, moi ça me fait toujours du mal de me comparer à d'autres gens, parce que bizarrement, je trouve toujours qu'ils font mieux, qu'ils réussissent mieux, etc., ou qu'ils ont plus de mérite, ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était une grande réflexion là-dessus, où je me demande en fait l'intérêt derrière ça. Après, comme je vous dis, si les gens le font, c'est que quelque part ça doit leur faire du bien. Mais voilà, je pense que quoi qu'il arrive dans ces situations-là, vous avez toutes les raisons du monde de ne pas vous sentir bien, et que vous avez le droit de vous plaindre. Donc, voilà, grande interrogation de ma part. Et deuxième chose, donc les personnes de l'entourage, plus ou moins proches, qui s'amusent à comparer, alors vous, avec quelqu'un d'autre qui a eu un cancer, ou deux personnes qui ont eu un cancer, c'est... On en revient au moment, aux phrases culpabilisantes, au moment où vous avez un peu envie, enfin, j'essaye de me calmer, mais il y a des fois, je sais que moi, je vais pas avoir des réactions un peu sanguines, un peu violentes, comme ça, je suis pas dans l'agressivité, je m'amuse pas à taper les gens, notamment on a pas le droit, et voilà, ce n'est pas ce qui est recherché, mais moi j'aime beaucoup, c'est quand on compare deux situations, mais qui... deux personnes. Pourquoi pas ? Ah ouais non, mais moi je connais machin qui a eu ça, elle a pas eu tous les effets, tous les machins, etc. Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi le but escompté ? T'essayes de me faire sentir mieux ? Si c'est le cas en m'expliquant que l'autre personne s'est débrouillée vachement mieux que moi, ben non, ça m'aide pas forcément, et si tu... Sinon, on vous dit aussi, ah je connais Bidule, et Bidule, ah ouais, ils sont tous morts d'un cancer, ça m'aide pas non plus, de savoir qu'il y a d'autres gens qui meurent d'un cancer, ça ne m'aide pas. Donc voilà, tout comme, voilà, c'est... Je suis interrogative. Par contre, ce que je trouve super bien, super intéressant, et que moi j'adore faire, donc vous allez trouver que je suis complètement paradoxale, c'est d'échanger avec des personnes qui ont eu un cancer, et de voir justement leur parcours, c'est assez impressionnant, c'est que les gens se souviennent, toutes les femmes à qui j'ai parlé, se souviennent du jour où on leur a annoncé le diagnostic, même des années et des années plus tard, et c'est très précis dans leur tête, ce moment, etc. Il y en a plusieurs qui se souviennent de la météo qu'ils faisaient ce jour-là, etc. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est de voir toutes les ressources qu'elles ont eues, ce qu'elles ont été capables de développer, de déployer, etc. Parce que vous devez vous dire que je suis complètement... Enfin pas normal, parce que je fais quand même une chaîne YouTube qui n'en rapporte qu'avec le cancer, où je vous partage ce que moi je vis, ce que je fais, etc. Et vous devez vous dire, elle vous dit ça, elle vous dit de ne pas comparer les cancers, enfin c'est ridicule. Non, mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est des fois de voir ce que les gens ont mis en place pour vivre le moins mal possible cette période, ou même carrément bien vivre certaines de ces périodes, ou que face à tel ou tel inconvénient, elles ont utilisé telle ou telle méthode, telle ou telle personne, parce que voilà, on a la chance en France d'avoir les soins qui sont pris en charge, les chignos sont pris en charge par la sécurité sociale, je veux dire, voilà, moi je ne veux pas me comparer à d'autres, parce que ne serait-ce que si on prend dans d'autres pays, ou si j'avais dû me payer mes chignos, je n'aurais pas pu me soigner. Voilà, je n'ai pas le salaire suffisant pour les tarifs que c'est, donc je suis très contente d'être dans un pays où ça a été pris en charge. Donc rien que pour ça, je vais éviter de trop me comparer à d'autres personnes, parce que je... Voilà, qui n'ont pas forcément cette chance-là, ou quoi que ce soit, donc non. Et j'aime beaucoup voir ce que les gens ont mis en place, qu'elles ont déployé, ou des fois ce qu'elles disent, ah ben tiens, on m'a dit ça beaucoup plus tard, si je l'avais su à ce moment-là, ça aurait pu m'être utile. C'est pour ça que moi je fais par exemple ce type de vidéo, quand je me dis que j'ai trouvé les petites astuces, voilà, pour mes nausées, que j'ai trouvé les petites astuces pour ceci, pour cela, ou que je vous parle régulièrement de la socio-esthéticienne personnellement, je trouve que c'est un poste mais qui est magique ! Je veux dire, c'est quand même assez nouveau, il n'y en a pas forcément dans tous les établissements, mais je trouve ça révolutionnaire, de se dire que oui, il y a le traitement qui va vous soigner, mais que oui, on va aussi prendre en charge, ne serait-ce que votre peau, que vous, etc. Tous les soins qui s'accompagnent, je vous ai déjà parlé du coupeur de feu, en radiothérapie, ou de plein de choses, et que vraiment, faire le soin global, et bien souvent, ces choses-là, on les apprend par le bouche à oreille, par les associations, donc moi je sais que j'habite à Nice, je fais partie de l'association SOS Cancer, et il y a des groupes où les gens discutent, et je trouve ça, mais passionnant, telle personne qui vous dit, ben voilà, moi j'ai mis ça ou ça en place, je sais que dernièrement, sur le groupe, elles ont beaucoup échangé sur leur monothérapie, qui moi ne me concerne pas, mais qui concerne quand même pas mal de femmes, avec un cancer du sein, et une personne qui disait, ben moi ce qui m'aide vraiment, c'est l'activité physique, même les jours où je n'ai pas envie, même les jours où j'ai mal, en fait, et bien bouger m'aide, et du coup ça a donné des conseils, ça inspire des gens, voilà, pour moi l'échange est bon, dans ce point de vue-là, si c'est soit pour essayer de donner des astuces, des conseils, après les gens ils en font ce qu'ils en veulent, ou essayer d'inspirer, de motiver, oui, mais on peut inspirer et motiver, juste en parlant de soi, sans essayer de se comparer, pour savoir, tu vois, genre moi là, j'ai vraiment survécu à un truc vachement plus dur que toi, parce que c'est totalement situation dépendante, c'est prenez deux personnes avec un cancer du sein identique, on va dire vraiment, elles ont la même dénomination, le même, tout identique, et bien selon, déjà, leur situation financière, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas prises en charge, il y a des choses que pour se permettre de se sentir mieux, et bien il va falloir payer, voilà, donc, et bien c'est déjà pas la même chose, ou si déjà vous n'avez pas à faire vos comptes tous les mois, à savoir à combien vous allez être dans le rouge, et bien vous avez une certaine tranquillité, qui va vous permettre d'assurer vos soins, de façon beaucoup plus serein, on va être honnête, l'argent ne fait pas le bonheur, non, mais ça aide à se sentir un petit peu plus serein, la situation familiale, en couple, pas en couple, bien dans son couple, sur le point de divorcer, célibataire et triste de l'être, célibataire et contente de l'être, je veux dire, il y a plein de choses, il y a aussi le fait de, est-ce que les personnes sont parents ou pas, avec des enfants en bas âge ou pas, est-ce qu'ils sont isolés ou pas, comment leur entourage les soutient, comment est-ce qu'elles-mêmes vivent les choses, parce que, et bien on n'a pas tous les mêmes forces intérieures, on n'a pas tous la même capacité, c'est ce qu'on appelle la résilience, etc., ça varie selon les personnes, et voilà. Et donc ça, ça pour moi, ça impacte beaucoup plus le comment est-ce qu'on va vivre son cancer, que la gravité du cancer en lui-même. Il y a des personnes qui peuvent avoir un cancer considéré comme beaucoup plus grave, beaucoup plus agressif, et qui au final, vont mieux le vivre avec elles-mêmes qu'une autre personne, tout simplement parce que, soit elles sont déjà bien avec elles-mêmes, en paix avec elles-mêmes, qu'elles ont décidé, d'essayer de voir le bon côté des choses, de tirer le meilleur parti, ou qu'elles comprennent qu'on ne peut pas impacter les événements, la seule chose qu'on peut faire, c'est décider de voir les choses autrement, se passer à une même situation, voilà, c'est à peu près la seule chose qu'on puisse faire, de décider de comment est-ce qu'on perçoit cette situation-là, et qui ont l'entourage qui va les soutenir de la bonne façon pour elles, qui n'ont pas trop de soucis ou quoi que ce soit, et qui vont mieux le vivre que la même personne, qui au même moment sera seule, isolée, en pleine crise existentielle, avec une... Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, à la base, c'était le même cancer. Donc là, voilà. C'était juste une petite réflexion là-dessus. Un peu pour essayer de... de remettre les choses en perspective, de... L'échange, c'est vraiment génial. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des associations qui sont créées. C'est pour permettre le lien, l'échange, la transmission de savoir. Là, du coup, comme je vous dis, dans cette association, donc il y a des femmes qui ont eu un cancer du sein il y a des années et des années, et qui disent, ah bah c'est génial, toute l'évolution qui a été faite, toutes les choses qui ont été rajoutées. Donc il y a eu des grosses évolutions au niveau des traitements, on va pas se mentir. Mais surtout, moi je pense, l'évolution de ces dernières années, c'est vraiment de considérer la personne dans son ensemble et de pas juste soigner le cancer, mais de soigner aussi tout ce qui va suivre avec et tous les effets des traitements. Et ça, je trouve ça magique. Et je trouve qu'actuellement, oui, on est mieux soigné qu'il y a 20 ans parce qu'il y a plus de choses qui sont mises en place et autant en profiter. Et pourtant, ces personnes-là sont pas en train de nous dire, ah oui, bah moi du coup, si t'es vachement plus dur à mon époque, donc je suis plus une survivante que vous. Non, elles sont plutôt là en train d'essayer de donner de la motivation, de la force, de l'espoir, de dire, bah vous voyez, moi aussi je suis passée par là et au final, actuellement je vais bien. Ça, je trouve ça inspirant, ça, je trouve ça motivant. Mais de se comparer pour avoir le droit de plus se plaindre, de se dire que notre situation à nous est plus grave, si ça ne permet pas de créer quelque chose de positif après et de se dire, bah ouais, mais j'ai la force intérieure ou j'ai les ressources nécessaires ou je vais quand même y arriver, je vois pas l'intérêt parce que pour moi c'est juste du coup l'escalade vers le fait de broyer du noir et de se sentir mal avec soi-même, de débuter une dépression ou vraiment de pas se sentir bien et en plus du coup ça fait que celle qui a un cancer qui est moins grave à côté, elle a plus le droit de parler, plus le droit de s'exprimer, plus le droit de dire ce qui va ou ce qui va pas dans sa vie. Voilà, ça me laisse dubitatif, interrogatif, voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé longtemps, je ne sais pas ce que vous en penserez, je ne sais pas quelle est votre position sur le sujet et voilà, c'était juste je vous partageais mon opinion, vous en faites ce que vous en voulez et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. pour de nouvelles aventures. Sous-titrage FR ?